Pose de pavé Réalisez un terrassement sur une profondeur de 15 cm. Le fond de forme doit avoir une pente de 2%, soit 2 cm par mètre. Déroulez le géotextile sur le fond de forme. Étendre du tout venant de granulométrie 0-31-5 sur une épaisseur de 15 cm. Respectez une pente de 2%. Compacter le tout venant. Positionnez les réglets en respectant une pente de 2%. La partie supérieure des réglets doit se trouver à 3 cm au-dessus de la couche de tout venant. Répartir et compacter la couche de pose en sable de rivière de 0-4. Enlevez les réglets et rebouchez les empreintes. Positionnez une règle qui servira de base pour poser le premier rang. Posez les pavés en réglant le niveau à l'aide d'un maillet en cocteau. La largeur des joints entre pavés doit être de 3 mm. Vérifiez le niveau et l'alignement du premier rang. Posez le deuxième rang en décalant les joints par rapport au rang précédent. Procédez de la même façon pour les rangs suivants. La réalisation des joints se fait à l'aide de sable polymère. Répartir le sable sur toute la surface et à l'aide d'un balai faire pénétrer dans les joints. Arrosez abondamment à l'aide d'un tuyau permettant ainsi au sable de descendre dans les joints. Complétez le remplissage des joints si nécessaire et arrosez après chaque complément. Posez sur la périphérie de votre ouvrage une bordure. Sur les parties basses, les bordures doivent affleurer le dessus des pavés afin de laisser libre l'écoulement des eaux. rez et flexibles. Leoup de la récoulement des blocs. ... ...